Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un haul. Depuis que la fin du confinement approche, je suis en train de m'imaginer les tenues que je vais pouvoir mettre pour enfin sortir dehors, profiter du bon temps, etc. Et donc là, j'ai une grosse sélection de chez Bouhou qu'avec des vêtements vraiment d'été, genre des robes, des shorts, des débardeurs, genre vraiment des trucs pour fêter le retour à la vie normale, tu vois ce que je veux dire ? En ce moment, sur le site Bouhou, il y a moins 50% sur tous les articles, donc c'est vraiment le moment d'en profiter et j'espère que ma petite vidéo va vous aider à faire vos choix. Je vais essayer de vous montrer les articles par catégorie, peut-être que ça va être plus facile pour vous, plutôt que de tout vous montrer dans le désordre et tout, après on s'y retrouve pas. Donc je vais commencer par les basiques. Du coup, pour commencer, je me suis pris deux cyclistes, donc un gris que je porte tout de suite et un noir que je ne retrouve pas dans mes affaires, mais bon voilà, je vous mets les clips et comme vous le savez, les cyclistes, ça fait plusieurs saisons que c'est à la mode, on les met vraiment avec tout, des t-shirts, des suites. On peut le porter de façon décontractée, comme de façon très habillée, etc. Enfin vraiment, c'est le truc passe-partout, c'est un short, mais ça fait pas short, boom, boom, short, on voit tes fesses, on voit trop de toi, etc. Genre vraiment, c'est la bonne longueur, quand tu trouves une bonne qualité, c'est pas transparent et tout. Genre vraiment, les cyclistes, ça va être ma base de cet été et donc voilà, je les ai pris en deux couleurs, en taille S ou 36, je sais. Quand je commence sur bout, j'aime trop me prendre ces bodys-là. C'est un body débardeur banal à souhait, il a rien de spécial, tu vois, mais j'aime beaucoup la qualité. Ils ont un autre type de body que je préfère, mais je sais pas si c'est moi qui me suis trompée et qui ai pas pris le bon. Donc ceux-là, ils sont pas mal quand même, mais les autres, ils sont tellement bien au niveau de la qualité, de la matière et tout. Enfin vraiment, il n'y a rien à dire, mais voilà, ceux-là aussi, ils sont pas mal et ils les ont dans toutes les couleurs. Alors là, je vous explique en fait. En ce moment, je suis grave dans ma phase pastel, c'est-à-dire que j'ai envie de tout acheter en pastel. Du lila, du bleu baby, du rose pâle, du H, je veux tout en pastel. C'est trop ma tendance préférée en ce moment. Du coup, voilà, ce débardeur, je l'ai pris en lila comme ça et en bleu baby, baby blue. Voilà, et les deux, je les ai pris en taille 36. Basique, je sais pas pourquoi j'en ai pris encore, mais j'ai tellement de jogging gris. C'est un truc de ouf. Mais en fait, vu que je les porte à la maison, ils se salissent tout le temps, que ce soit avec du maquillage, avec du gras, avec bébé. Eh, ils sont toujours sales. Genre mes jogging, j'arrive plus à les rendre propres. C'est un truc de ouf. Du coup, maintenant, j'en commande tout le temps et celui-ci, j'aime beaucoup sa forme. Genre là, il y a le détail des poches qui est assez marqué et il taille bien. Si je l'ai pris en taille 8, donc c'est 36. Franchement, je sais que les jogging, c'est des trucs qui seront toujours dans mes commandes. Genre toujours, trop ma base. Ensuite, je me suis juste pris un petit crop top des bardeurs, comme ça, très court. En fait, je l'ai pris surtout pour le mettre sous les chemises ou sous les hauts transparents, vous voyez. Celui-là, c'est en taille 10 et il est en crêpe, donc voilà. Je pense que c'est tout pour les basiques. Du coup, on passe aux vestes. Je m'en suis pris deux, c'est les mêmes. Une bleue comme ça, je sais pas ce que j'ai avec les blazers en ce moment, mais je pense que je m'en suis commandée dans toutes les couleurs ces deux derniers mois. C'est un truc de ouf. J'ai considéré ne pas en avoir assez. Du coup, je me suis pris ce bleu-là. Franchement, j'aime beaucoup ces blazers. Ça aussi, je pense qu'il y en a dans plein de couleurs et je pense que je devrais en prendre plus parce qu'ils sont vraiment bien, ils taillent bien. Genre, moi, j'aime bien les blazers qui ont des points au niveau de la taille. Genre, ça t'affine la taille comme ça, ça donne une super jolie forme. Et voilà, là, j'ai aussi le beige. Oh, j'aime trop cette couleur. J'aime trop, trop, trop cette couleur. Et les deux, je les ai pris en taille 38. Alors là, j'espère que vous êtes prêtes parce que je me suis pris la masse de robes. Je sais pas si c'était volontaire, mais je me retrouve qu'avec des robes, là, dans ce haul. C'est un truc de ouf. Donc, la première, c'est celle-ci. Elle est tellement belle. En fait, c'est une robe bandage. Et elle taille tellement bien. Et ça, c'est le genre de robe où t'as même pas besoin de rentrer le ventre. Genre, elle te sert tellement que t'as même pas besoin de tricher. Elle est trop, trop belle. À l'arrière, il y a une fermeture. Elle est décolletée à l'avant, mais tu vois, juste ce qu'il faut, tu vois, pas trop. Et en bas, il y a des petits volants. Comme ça. Et je sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, j'ai pas d'habits rouge bordeaux. Je m'habille jamais en rouge bordeaux. Mais voilà. Donc voilà, pour changer, je me suis dit pourquoi pas. En plus, je me vois bien la portée, tu sais, bien bronzée, avec un peu de body lava sur le corps et tout. Je m'imagine trop. Je sais que je vais pas partir en vacances, mais je m'imagine déjà. Et voilà, celle-là, je l'ai pris en taille 8. Ensuite, je me suis pris cette robe-là. C'est une robe blazer avec une ceinture à la taille. Les gens, ils disent que le fluo, c'est fini, mais je vous jure, je l'ai trouvé trop belle, cette robe. Et bon, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi fluo, mais elle est belle quand même. J'aime beaucoup sa forme. Et de toute façon, ce genre de couleur, quand il fait chaud, ça passe tout le temps. Alors moi, j'aime trop. Et je l'ai prise en taille 36. Ensuite, aïe aïe aïe, je me suis pris cette robe que je trouve trop cute. Donc c'est une robe bandeau avec des petites manches qui tombent comme ça sur les bras. C'est tellement beau, genre ça fait romantique, de toute façon là, j'aime trop. Je pense qu'elle aurait pu être un peu plus serrée, genre ça m'aurait vraiment fait une taille resserrée. Je l'ai prise en taille 36 pourtant. Mais en fait, moi j'ai toujours du mal à trouver mes bonnes tailles en fait, parce que tout dépend de l'habit, de sa matière, de sa forme, etc. Genre ça, je peux avoir besoin de prendre du 36 avec un martic et du 38, voire du 40 dans un autre. Genre c'est trop bizarre, mais voilà, en fait ça c'est... Je pense qu'il faut avoir l'œil, il faut prévoir. Mais elle est super belle quand même. Ensuite, j'ai cette robe, trop cute. Il y a des petits motifs fleurs, feuilles dessus. J'aime trop sa couleur, j'aime trop sa matière. Elle est trop trop belle. Elle, je l'ai prise en taille 8. À l'arrière, il y a un petit croisé comme ça. Elle est trop belle. Mais elle aussi, je pense qu'elle aurait pu être un peu plus serrée pour moi. Donc je l'ai prise en taille 8, vous voyez. Donc c'est super bizarre. Je sais pas si c'est moi qui ai maigri entre temps, je sais pas. Sur le site, il y avait beaucoup de trucs à fleurs quand même. Donc là, je me retrouve avec beaucoup d'articles comme ça. Là, c'est une combi short. Alors celle-là, il faut faire très attention parce qu'elle est très ouverte au niveau de la poitrine. Mais je la trouve trop belle. Vous voyez, c'est encore du lila. Je vous dis, j'ai un problème avec le lila. J'aime trop ça. 38, ah mais c'est peut-être pour ça. Le 36 devait être indisponible, je pense. Parce que sinon, je l'aurais prise en plus petite. Mais elle est trop trop cute. Ça, avec des petites sandales ou des petites chaussures à talons, ça le fait trop. Elle est trop cute. Alors cette robe, je me rappelais pas du tout l'avoir prise. Elle est jaune, fluo, mais vraiment. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et il y a un gros volant au-dessus, au niveau de la poitrine. Mais j'aime bien. Franchement, ça change. Vraiment, ça change. Je l'ai prise en taille 8, donc 36. Et elle fait partie de la collection For the Future. Je sais pas ce que c'est exactement. Je vais m'enseigner sur le site. Je m'en rappelle plus avoir vu ça. Mais voilà, je vous avoue que cette robe, je pense que ça va plus être pour les photos que pour sortir. Mais je la trouve trop mignonne. Ensuite, ça fait des mois que je me cherche une combinaison en jean blanche. Et je l'ai trouvée. Elle ressemble à ça. Elle est trop, trop belle. Elle taille super bien. Je l'ai prise en taille 38. Et j'aime trop ce style-là. Ça me rappelle tout le temps le clip de Moro Sport. Pour that thing sport. Je jure, mais j'aime trop. J'aime trop ce look. Par contre, là, je suis en train de me dire que ça peut être hyper salissant. Donc je vais faire très attention quand je vais la mettre. Mais vraiment, j'aime trop. J'aime trop. Ensuite, je me suis pris cette petite robe chemise. J'aime trop le motif. C'est un peu un motif léopard avec des chaînes et tout. Je kiffe. Je trouve ça trop, trop beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des points au niveau de la taille. Donc elle est bien serrée comme il faut. Et j'aime trop ça dans les robes, tu vois. Et ouais, celle-là, je l'ai prise en taille 36. Et j'ai aussi cette robe que je porte là. Donc c'est une robe. Elle est très jolie. Je peux me lever pour que vous le voyez un peu. C'est une robe chemise aussi. Très cute. Très casual. Tu vois. Alors, niveau accessoires, je me suis pris deux sacs. Ce sont les mêmes dans deux couleurs différentes. Donc j'ai un noir et un marron. J'aime trop l'effet. Genre, vous voyez, ça fait un effet un peu froissé. C'est trop, trop beau. Je ne sais pas s'il y a des bandoulières par contre. Putain, les sacs et baguettes comme ça, c'est vraiment toute ma vie. Je trouve ça tellement cute. C'est trop beau porté à l'épaule. Comme ça, ça va avec tout. Eh, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop mon style de sac préféré. Genre, vraiment. Ensuite, je me suis pris deux paires de lunettes. Franchement, boue niveau lunettes. Ils sont archi prêts. Ils ont plein de modèles différents et archi pas chers. Genre, regardez ça. C'est trop beau. J'aime trop les lunettes teintées. Genre, orange ou jaune. Ça donne trop un petit style. Genre, ça fait toute la div dans un look. Je crois que c'est celle-là mes préférées. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Elles sont trop belles. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai tout montré. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Et qu'il vous aura donné des idées. N'oubliez pas qu'il y a moins de 50% sur tout le site. Rejoignez-moi sur Instagram. Aimez, commentez, partagez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.